Allez, aujourd'hui, 5 conseils pour faire des meilleures photos de macro. Le premier, c'est d'abandonner l'autofocus. Je vois énormément de débutants, quand on a envie de se mettre à la macro, qui parlent de l'autofocus, de l'objectif macro et compagnie. Oubliez-le, ça ne sert strictement à rien. C'est comme le mode automatique, quand vous débutez la photo, on l'oublie, parce que ça va vous permettre de faire des meilleures photos. Pourquoi ? Aujourd'hui, les autofocus qu'on a sur le marché n'ont pas la capacité d'avoir une précision au millimètre ou au dixième de millimètre près. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, vous essayez de faire une photo de quelque chose qui est extrêmement petit, comme les photos que je vous montre ici, vous n'allez pas avoir la capacité de choisir si votre mise au point, vous allez la faire sur l'œil ici de l'abeille ou un peu sur l'aile ici. L'appareil, il ne va pas être capable. C'est beaucoup trop proche, c'est beaucoup trop fin. Donc ça, il faut être capable d'accepter que votre appareil a des limites et que, voilà, ici, je veux à tout prix la mise au point sur l'œil du papillon et pas un peu sur l'aile. Et ça va faire une grosse différence parce que sinon, votre photo, elle est juste bonne à jeter parce qu'un des ingrédients principaux en macro, c'est la mise au point précise sur l'œil de votre insecte ou de ce que vous êtes en train de photographier. Donc, en macro, de manière générale, moi, je vous conseille de vous habituer à faire du 100% mise au point manuel. Mais il y a quand même une aide qui peut venir de l'autofocus. Chez Sony, moi, je vous encourage à regarder ce qu'est le mode DMF. Le mode DMF, c'est un mode qui va vous permettre de proposer une mise au point et ensuite, vous l'affiner manuellement. Donc, ça peut vous faire gagner 80% du temps parce qu'il va vous faire grossièrement une mise au point. Et ensuite, si elle était un tout petit peu décalée sur l'arrière de l'œil ou le début de l'aile, vous allez, avec votre bague, venir la remettre exactement sur l'œil. Donc, ça va vous faire gagner du temps quand même. Ça existe aussi chez Canon. Chez Canon, je vous invite à regarder cette option de mise au point manuel avec l'objectif. Moi, j'utilise le one shot activé à grandir. Ça veut dire que dès qu'il vous propose une mise au point, ensuite, il agrandit automatiquement. Et vous pouvez, avec la bague de mise au point, mettre la mise au point exactement où vous vouliez. Le deuxième conseil, c'est que généralement, ce qui marche très, très bien en macro, c'est d'avoir un fond magnifique uni. Ici, je vous montre une photo que j'ai faite dans la lavande. Voyez, il n'y a rien qui dépasse. On ne voit pas d'autres tiges. C'est extrêmement propre. Idem ici, c'était dans du blé. On n'a pas d'autres brins de blé qui viennent gâcher la photo. Je vous montre une photo dont on va parler de mon ami Olivier Roque. Mais voyez ici, quand il commence à prendre les photos sur cette série, voyez le papillon, on a énormément de branches qui dépassent un peu partout. Et ça, ce n'est quand même pas très, très joli. Et généralement, en macro, on va éviter ça. Donc, pour éviter ça, on va faire un nettoyage. On fait ça aussi en photographie de paysage. Et ça marche en photographie de macro. Et généralement, dans un sac d'un photographe qui va faire de la macro, on trouve un sécateur, tout simplement. Et avec le sécateur, vous allez venir couper les mauvaises herbes qui dépassent. Et vous allez faire du nettoyage dans votre scène. Ce qui va vous permettre, au fur et à mesure, d'avoir une scène. Voyez ici, déjà, sur cette photo-là, qui va être de plus en plus clean avec juste votre sujet et juste une branche. Et ça, ça peut aussi faire la grande différence pour améliorer vos photos. La troisième, c'est que généralement, je connais aussi pas mal d'amis photographes qui, tout simplement, emmènent un spray d'eau. Vous savez, le spray pour faire les fenêtres, il remplit d'eau et il le met dans le sac. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'eau, ça vous apporte beaucoup aussi en photographie de macro. Si vous photographiez des branches ou ce genre de choses-là, rien que le fait d'avoir des gouttes, ça va changer votre scène. Ça va complètement lui apporter un look supplémentaire. Et ici, je vous ai pris plein d'exemples que j'ai pris sur Internet. Mais regardez une photo comme ça. Vous voyez, avec les particules de lumière à l'arrière-plan. C'est fake. La majorité des photos que vous voyez comme ça, c'est fake. C'est-à-dire que c'est fake un spray. Vous allez arroser avec votre spray derrière votre sujet. Et ça va faire ses reflets spéculaires. Il y en a même qui prennent la photo. Alors même qu'ils sont en train de balancer le spray, on a presque l'impression qu'il pleut. Et ça, c'est pareil. C'est une astuce de photographe de macro qui marche très, très bien et qui est quand même pas mal utilisée. Ça marche sur les toiles d'araignée aussi. Tout de suite, vous allez avoir une photo qui va sortir de l'ordinaire. Et généralement, les gens pensent, « Ah ben oui, c'est parce qu'il a plu et compagnie. » Ouais, les croyez moyen-moyen. Moi, depuis que je vois des photographes macro-professionnels, je vois bien comment ils font. Et vous voyez, ces photos-là qui sont une tuerie, elles sont faites au petit jour quand il y a bien à l'arroser. Mais ce n'est pas comme ça à la base. C'est un peu de spray et hop, ça vous donne ces photos qui sortent de l'ordinaire. Et oui, ça, vous n'avez pas à le faire. Enfin, très, très rarement. Et vous voyez, en plus, il y a de l'eau qui scie. Juste derrière, il n'y a pas d'eau. Donc, vous ne posez aucune question, c'est fait avec des sprays. Allez, petite pause dans la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a l'initiation à la photo qui est ma formation pour apprendre les bases de la photo. Donc, c'est sur info-damien.com. Je vous mets le lien dans la description. Et vous pouvez suivre tous les coulisses du business et plein d'autres informations sur Instagram, damien.bernard. Donc, c'est le troisième conseil pour améliorer ces photos de macro. Le spray, quand même, souvent, ça aide. Ça peut vous permettre de faire des petites flaques. Ça peut vous permettre de faire des reflets spéculaires. Ça peut vous permettre d'agrémenter votre sujet avec un peu d'égoutes. Tout ça, c'est comme le sécateur. Il faut le faire dans le respect, évidemment, de la nature. On peut couper des mauvaises herbes, mais n'allez pas couper de la lavande, par exemple. Ça ne se fait pas. Vous pouvez la pousser un peu ou la bloquer un peu avec un trépied pour la sortir un tout petit peu de votre cadre. Mais vous n'allez pas la couper, la lavande. Une mauvaise herbe, on peut la couper, typiquement. Et les insectes, c'est pareil. Attention, respectez l'insecte, que ça ne vienne pas l'endommager ou endommager sa vie. Le quatrième conseil, c'est la gestion de la profondeur de champ. C'est un des trucs les plus difficiles en macro-photographie. Je vous l'ai dit, on fait une mise au point manuelle parce qu'on veut précisément au dixième de millimètre près dire où est-ce que doit être ma mise au point. Le problème, c'est que vous le voyez ici sur cette photo, on a souvent une mise au point qui est très fine. Et ça pose la question de l'ouverture à choisir. Idéalement, évidemment, pleine ouverture car vous aurez l'arrière-plan le plus valorisant. Mais vous serez contraint quasiment de faire du focus bracketing. C'est une technique qui est réservée aux plus avancées. Quand on débute la macro, utilisez une ouverture qui varie entre f5.6, f8, f11 selon les sujets. En termes de vitesse, un cent cinquantième pour moi, c'est le grand minimum. Et j'utilise plutôt un deux cent cinquantième comme valeur de base. Mais attention, s'il y a un peu de vent, je peux monter à un millième. D'ailleurs, s'il y a un peu de vent, j'utilise la rafale car il y a toujours un instant où l'insecte est dans la profondeur de champ. Donc, rafale mode maximum. Et en termes d'ISO, moi, je les laisse en auto et mes photos de macro, elles sont souvent à ISO 1600, ISO 3200. Personnellement, je n'en fais pas un drame. La solution étant évidemment le flash macro pour faire passer au niveau suivant et éviter de monter dans les ISO. Malgré tout, on peut être malin et se faciliter la vie pour avoir l'insecte tout net. Ici, la prise de vue n'est pas idéale parce qu'en macro, si vous voulez galérer le moins possible avec la profondeur de champ, vous devez être parallèle à votre sujet. C'est-à-dire que votre sujet, s'il est comme ça, par exemple, vous allez faire la mise au point ici et tout ce qui est derrière va être flou. Si vous vous mettez parallèle, c'est-à-dire que tout le sujet est sur le même plan, tout le sujet va pouvoir être net. Donc, typiquement, vous voyez, ici, c'est pareil. J'ai ma mise au point ici sur la tête, mais ici, le corps est à moitié flou parce que la profondeur, c'est super difficile à gérer. Mais regardez ici, beaucoup plus facile parce que tout le sujet est sur le même plan. Exactement comme ici. Et j'arrive à avoir tout mon papillon qui est net parce qu'il est exactement sur le même plan. Et ce n'est pas fait au hasard. Vous voyez ici, je n'ai que la tête qui est nette. Ici, au lieu de prendre le sujet comme je le prenais ici, par exemple, vous voyez, de face ou ici, ici, je me mets bien sur le côté. Et en fait, j'ai le brin de lavande et j'ai l'insecte qui est dessus qui sont sur le même plan. Et ça, ça me permet d'avoir tout net sur un seul plan et de ne pas avoir besoin de faire ensuite du post-traitement compliqué. Vous voyez ici, c'est la même chose. Je ne suis pas bien sur le plan et du coup, c'est très compliqué sur la profondeur de champ. Autre papillon, pareil, je suis parallèle au papillon. Tout le papillon est sur le même plan. Comme le brin de lavande, j'ai fait attention à ne pas avoir des mauvaises herbes un peu partout et ça me permet, même à la pleine ouverture, d'obtenir une photo qui est intéressante. Vous voyez ici, là, j'étais bien parallèle. Ici, je suis un peu moins parallèle mais quand même, ça va. Mais j'ai fait attention, vous voyez, d'essayer de l'avoir exactement sur le même plan pour réduire justement ce problème de profondeur de champ. Donc ça, en macro, la gestion de la profondeur de champ, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire au hasard. Vous devez avoir en tête que selon comment vous allez vous placer, vous allez arriver à avoir votre sujet sur le même plan et donc avoir une belle netteté sur tous les éléments de votre photo ou si vous vous mettez de manière un peu plus difficile, avoir des zones de flou et des zones de net qui sont généralement moins esthétiques. Cinquième astuce avec des photos de mon ami Olivier Roch, en fait, c'est d'agrémenter votre photo avec un bouquet. Donc, vous prenez par exemple un petit bouquet que vous constituez avec des fleurs violettes. Vous voyez ici, à la base, c'est un papillon avec tout vert. C'est beau mais ça peut être mieux et en fait, ce bouquet-là, vous le mettez un peu devant l'objectif et vous faites des rafales de photos. Alors, vous pouvez essayer de faire un vignetage naturel en tournant autour de l'objectif, un peu plus en haut, un peu plus en bas et vous faites des photos et ensuite sur l'ordinateur, vous venez la choisir. Mais généralement, ça vous permet d'avoir une ambiance qui est complètement différente et qui est beaucoup plus intéressante que l'ambiance de base, vous voyez ici, qui est toute verte et c'est vraiment très simple à réaliser. Et comme toujours en photographie, il ne faut pas y aller à n'importe quelles heures. Évidemment, c'est les heures où il fait le plus froid le matin et les heures où il fait le plus froid le soir où les animaux dorment et ils ne sont pas suractifs. Essayez de faire un papillon en pleine journée quand il bouge dans tous les sens, c'est extrêmement compliqué. Évidemment, il faut faire ça plus tôt le matin et vous pouvez vous servir évidemment du soleil et des reflets spectulaires comme ici, par exemple, j'ai mis le papillon comme l'avait fait Olivier juste avant. Évidemment, dans les zones les plus intéressantes et c'est à ce moment-là que vous allez avoir les lumières les plus intéressantes. N'oubliez pas que la macro, c'est aussi le détail. Ici, regardez, ça, c'est un détail sur un champignon, ça, c'est un détail sur une fleur, ça, c'est un détail aussi sur une autre fleur. Donc, la macro, ce n'est pas juste les insectes, vous pouvez aussi aller dans le détail et ça fait souvent des photos qui sont absolument géniales. Et une dernière astuce pour la route, c'est tout simplement de s'éloigner. La profondeur de champ est très difficile à gérer parce que vous êtes proche. Moi, il m'arrive parfois de faire la photo proche mais ensuite de prendre le temps de m'éloigner par exemple de 50 cm. La profondeur de champ devient beaucoup plus importante pour avoir du détail sur mon sujet et ensuite, tout simplement, je recadre. Et le fait de recadrer comme ça, vous voyez, j'ai une photo avec un rapport de grossissement beaucoup plus intéressant. C'était le cas aussi par exemple de cette photo. Donc, ça aussi, c'est une astuce. Parfois, s'éloigner un peu, ça permet d'avoir une meilleure gestion de la netteté. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose ? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Allez, petite dédicace de cette vidéo à Thierry Dugabon, client IPLN fidèle de la chaîne. Merci d'être là. Salut !